Bonjour mon nom est Mario Loubier. Pendant des années on a cru que la satisfaction des clients résultait automatiquement en loyauté donc en vente assurée. Cette fidélité devait se traduire par des profits généreux. Alors pouvez-vous m'expliquer pourquoi la plupart des entreprises, même les moins bonnes, obtiennent des taux de satisfaction de 80% et plus sans que les généreux profits suivent? Et si on s'était trompé? La satisfaction est une partie de la solution. Stephanie Coyles et Timothy Sigaki de la firme McKinsey ont validé que la seule preuve de loyauté se traduisant par un profit supplémentaire se situait dans l'attachement émotionnel envers le produit, l'individu, la compagnie ou le service. Une étude réalisée dans une chaîne d'alimentation a démontré que les clients s'étendis entièrement satisfaits sans avoir de connexion émotionnelle avaient visité en moyenne le commerce 4,1 fois dans un mois donné et avaient dépensé 144 $. On a ensuite comparé les clients entièrement satisfaits qui avaient un niveau d'engagement élevé envers la même chaîne d'alimentation. Le résultat porte à réfléchir. 5,4 visites et 210 $ par mois en épicerie. C'est donc dire 32% plus de visites et 46% plus de dépenses. Un autre exemple nous provient du secteur de l'automobile. L'amélioration de l'engagement des clients envers différents concessionnaires automobiles de la même marque a permis de constater les points suivants. La différence en profit brut pour les nouveaux véhicules connaît un écart d'environ 400 $ de plus par unité pour les concessionnaires ayant un niveau élevé d'engagement de la part de leurs clients. On doit passer de la satisfaction qui est très importante, l'évaluation de nos processus, créer la loyauté, mais définitivement aujourd'hui, si vous voulez être différent dans le marché, créer une expérience améliorée, on doit se diriger vers l'émotion, l'engagement émotionnel sans raisonnement. Et juste pour vous faire comprendre l'importance de cet attachement, voici une petite anecdote. J'ai un collègue à moi qui célébrait son 34e anniversaire de mariage avec sa conjointe. Et puis devant un bon souper avec une bonne coupe de vin, il regarde sa conjointe et lui dit « Écoute Valérie, son nom c'est Valérie, il fait 34 ans qu'on est mariés, on a eu des hauts, on a eu des bas, et puis on a eu deux beaux enfants, on a eu des hauts, on a eu des bas. » Est-ce que tu dirais de nos 34 dernières années que tu es entièrement satisfaite, très satisfaite ou satisfaite ? Qu'est-ce que vous pensez que Valérie va répondre ? Elle va lui probablement lui donner une gifle ou quelque chose du genre. On ne parle pas comme ça quand on a des connexions émotionnelles. Mais nous aujourd'hui dans notre grande sagesse, on présente encore des sondages avec ce type d'évaluation pour évaluer majoritairement les processus qui sont très importants. Mais lorsque la différence, comme on l'a vu précédemment, se caractérise d'abord et avant tout pour créer de la loyauté et surtout de l'engagement, se manifeste d'abord et avant tout par le lien émotionnel. Bon succès ! Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada